Et ici, un petit peuple, massacré littéralement, éparpillé par-dessus, un conquérant qui écrase et qui impose sa loi par la force des armes. C'est ça la conquête. Et c'est de ce moment-là que nous commençons à être remplacés dans tous les domaines, surtout dans les domaines politiques et économiques. Et c'est pourquoi c'est important, parce que nous souffrons encore aujourd'hui de ce remplacement qui commence à la conquête. C'est ça notre histoire. Et tout cela commence véritablement en ce milieu du 19e siècle, où là, devenant une minorité, il nous faut perdre espoir dans ce grand Canada. Et ce statut de minoritaire qui sera consacré en 1867, institutionnalisé par la Fédération, par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est là qu'on dira, ah, vous êtes devenu une minorité, alors là, nous allons changer les règles du jeu. Vous n'aurez plus droit à une représentation égale, vous aurez désormais droit à une représentation proportionnelle, selon votre nombre. 1867. On a institutionnalisé notre statut de minoritaire. Et tout de suite après, commencent les grandes batailles. Les immenses batailles de la survivance. Même pas de la vie, mais de la survie. Parce que le génocide, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien-français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici, au Québec, c'est déjà très difficile de vivre. Même si nous sommes la très vaste majorité, tout se passe en anglais. La loi est anglaise. Les ordres sont anglais. Les affaires sont anglaises. La vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à deux mains, simplement pour survivre. On peut imaginer ce que c'est en dehors du Québec, où les minorités françaises se font littéralement massacrer. 1871, on abolit le français au Louveau-Brunswick. 1885, on prend le Wuriel. 1890, on abolit le français au Manitoba. 1912, on abolit le français en Ontario. C'est ça qui suit la Fédération canadienne. C'est ça l'acte de la mairie britannique du Nord. Le génocide. Et c'est par centaines de milliers qu'en travers le Canada, on nous assimile les Canadiens français. Et nous disparaissons en criant, en faisant des efforts, des sacrifices inouïs, en nous battant. Mais nous perdons presque toutes les batailles. Vous pensez bien que tout le monde nous pensait disparu, nous pensait mort. Mais tout à coup, il y a un général qui vient et dit, je les ai trouvés. Ils parlent un drôle de français, mais ils parlent encore français, mais ils sont là, ils sont vivants, mais ils restent là. Nous étions vivants, en effet, et la bataille a continué. Et elle a si bien continué que, dans les années qui ont suivi, on a vu des milliers d'autres gens se joindre à la troupe. Et le 15 novembre 1976, finalement, le Parti québécois prenait le pouvoir à Québec. Enfin, un parti souverainiste prenait le pouvoir à Québec. Et il avait fallu... Il avait fallu 300 ans pour en arriver là. D'où l'on voit que le mouvement part de loin. D'où l'on voit qu'il en a fallu ! De courage et de la persévérance pour arriver là. Ce mouvement qui s'ancre si profondément dans l'histoire. Et qui continue aujourd'hui. Imaginez-vous, maintenant, si nous avions un oui. Sous-titrage Société Radio-Canada